« Heard » qui lui est allé en 1934, il est allé en Antarctique, puis ils n'ont jamais retourné là. On veut aller partout, on veut aller à Mars, on a des grands explorateurs, Tesla, tout le monde la semaine passée, on a vu Tesla, on a vu Google, on a vu Virgin, que tout le monde a un plan pour aller sur Mars, mais personne ne veut aller à l'Antarctique, personne ne veut aller dans le bas fond de l'océan. C'est incroyable, on ne connaît rien de notre océan, zéro plus une bombe, on ne connaît pas tes 10%, mais personne ne veut faire ça. Tu n'es pas capable de faire la technologie, mais tu es prêt à t'en aller. C'est-à-dire, nous autres, on a fait comme une telle, il y a-t-il quelque chose qui s'en vient, il y a-t-il une prédiction qui s'en vient, pourquoi pour sortir de la Terre, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, ça c'était ce qu'on s'avait dit hier. Mais, la semaine passée, excusez, là, on dit, les Allemands avaient une base sur l'Antarctique pour se cacher, et la deuxième base qu'il y avait, c'était où? C'était sur la Lune, parce qu'il y avait de l'aide des extraterrestres pour se cacher. Là, tu reviens à ce que, c'est quoi son nom, que Schroeder a dit en 1800, non, excusez, Schroeder a dit en 1800 qu'il y avait des villes lunaires, où Leonardo da Vinci, il disait, écoute, il y a du monde qui habite là, on voit. C'est-à-dire que tu dis, wow, ce monde-là a vu quelque chose, que 100 ans plus tard, il y a une thèse qui forme autour que les nazis ont faite après qu'ils ont perdu, ou pendant qu'ils se bâtissaient quelque chose, ils se bâtaient un plan nullaire, ou une... OK? C'est une affaire, je ne suis pas sûre, moi, que c'est comme, wow, l'exil idéal. Tout à fait d'accord avec toi, et ça se peut bien aussi que c'est de la bullshit totale, moi, je ne suis pas allé là, ça, c'est pas moi qui va... Mais là, tu commences à nous parler, là, exemple, la Lune.